Bonjour, bienvenue dans Prends ça dans ta balle, la rubrique booktubbing de la médiathèque de la Chabelle des Fougerais. J'ai choisi de vous présenter aujourd'hui le roman de la suédoise Karin Brunkelmqvist, Villa Bonita, paru aux éditions Mirobol en 2018. Bonita a 57 ans et vit seule avec sa mère dans une toute petite ville, Istad, au sud de la Suède. C'est lorsque Doris, son amie d'enfance avec qui elle était restée très proche très longtemps, revient de la ville, de la grande ville Malmö, que Bonita réalise qu'une partie de sa vie lui a échappé. Bonita s'est recroguillée sur elle-même, abandonnant son travail, ses amis, ses relations sociales, vraiment pour ne s'occuper que de sa mère et des caprices de sa mère qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle s'est retrouvée de plus en plus enfermée dans ce cycle infernal, surtout depuis la mort de son propre père qui s'occupait de sa femme. Poussée par Doris, Bonita va finalement reprendre les choses en main. Elles veulent toutes les deux changer de vie. On découvre que Doris n'a pas si bien réussi que ça en ville, malgré ce qu'elle a voulu laisser croire. Elle a aussi connu des déboires dans sa vie. Et finalement, c'est cette amitié qui va les encourager, toutes les deux, à changer, à évoluer et à se battre pour elle-même. C'est une histoire pleine de zandresse, qui fait parfois sourire et qui pousse à croire que l'on peut changer de vie à tout âge. Mais surtout, que l'amitié est une grande ressource pour s'armer contre les déboires de la vie. Les personnages, pleins de bonne volonté, sont très attachants. Je vous recommande donc vivement ce livre qui fait du bien. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501